Khadissa est à la présentation. Bienvenue, 78 les oiseaux granivores ont ravagé la production de plus de 500 hectares sur les 2500 hectares de riz cultivés par la compagnie agricole dans la zone de Rosbecho, département de Daganah. Les dégâts causés par cette pression aviaire sont estimés à 22 milliards de francs CFA par le président du comité interprofessionnel Riz, où Céline Ndjaï en attire l'attention du président Makissal par rapport à son programme d'autosuffisance en riz qui risque de tomber à l'eau si rien n'est fait. Les oiseaux granivores continuent toujours de dicter leurs lois au niveau de la vallée du fleuve Sénégal où ils ont détruit la production en riz de plus de 500 hectares sur les 2500 emblavés par la CASL, compagnie agricole de Saint-Louis. Une pression aviaire qui, jusque-là, inquiète beaucoup le chef d'exploitation de cette compagnie agricole, en l'occurrence à Blaïdjop. Pour cette campagne, on avait emblavé 2500 hectares et on s'attendait à 6 ton hectare de production. Maintenant, là, comme vous le voyez, la campagne est compromise. On risque de tout perdre si rien n'est fait. À notre niveau, on a fait tout ce qu'on pouvait faire. On a parlé à la direction de la protection des végétaux, des PV. On a acheté pour presque 30 millions de produits depuis la Chine qui est convoyée, malheureusement qui est bloquée par la pandémie. On a mis pour les années précédentes notre hélico pour la lutte aviaire. Malheureusement, là aussi, on ne peut pas l'utiliser parce que les pilotes sont bloqués en France. Pour cause de pandémie. Maintenant, on est pour parler avec la Mauritanie pour mettre à la disposition de la DPV leur avion pour pouvoir au moins baisser la pression des oiseaux. Face à cette situation, le président du CIRIS, comité interprofessionnel RIE, interpelle l'État afin que des mesures urgentes soient prises pour résoudre définitivement ce problème ayant déjà causé des pertes économiques de plusieurs milliards. On perd par année plus de 22 milliards. C'est pourquoi quand on parle des milliards qu'on a mis dans la filière, alors que nous, producteurs, on perd plus de 20 milliards par an, vous voyez, vous multipliez par 5 ans, c'est plus de 100 milliards qu'on perd. Et dans ces conditions, comment on peut atteindre l'autosuffisance en RIE ? C'est pas possible. Il faut que l'État puisse assurer la protection des cultures. Des efforts qui, d'après lui, contribueront à sécuriser la production agricole, notamment celle de la saison sèche chaude 2020 attendue présentement dans la vallée. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud-Efemme. Le regroupement des cheveurs de la gare routière de Pétersen se démarque de leurs camarades qui comptent aller en grève ce lundi. Selon leur président, il n'est pas concerné par cette grève et fera tout pour que la population puisse faquer à leurs occupations sans problème. Papsa, président du regroupement des cheveurs de la gare routière de Pétersen, téléphone avec Birame Ndiaye. J'ai entendu parler de cette grève, mais moi, je ne procède pas de cette manière. C'est pourquoi je tiens à informer aux transporteurs de Karnia-Gandiaï, Taximan, tous ceux qui font partie de mon regroupement, que je ne participerai pas à cette grève. Je ferai tout mon possible pour que les clients puissent avoir de véhicules le lundi, jour de la grève. La raison est très simple. On ne peut pas d'un coup décider d'aller en grève sans consultation préalable. Le syndicat des transports routiers n'a pas associé les présidents de regroupement que nous sommes et c'est un moyen de santage pour lui qu'il fait à l'État. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de ne pas y participer. Sud-FM Premier cas de Covid-19 déclaré positif dans le département de Kungel, dans la région de Kafrine. Le médecin-chef apporte plus de précisions sur le cas du vendeur de légumes. Docteur Moustapha Diop, médecin-chef de la région de Kafrine, au micro de Mamoudou Kamara. Premier cas confirmé de Covid qui a été détecté par le système de surveillance à travers le système interne de Kungel. Il s'agit également d'un patient qui est âgé de 35 ans, qui n'a aucune pathologie chronique sous-agérante et qui, en tout cas, est classé K-5 présentant des symptômes mineurs, c'est-à-dire une fièvre et une toux, depuis 48 heures. Nous avons eu ce matin un contact direct avec son médecin de prise en charge. Tous ces symptômes, aujourd'hui, ont disparu. Donc, il a un bon état général. C'est vraiment une évolution favorable déjà pour la caractéristique de prise en charge au niveau de Kungel. Il s'agit également, pour nous, de faire ce qu'on appelle le mapping, c'est-à-dire de retracer l'itinéraire du patient sur les 14 jours. C'est un cas qui a été classé cas communautaire. Donc, notre objectif premier, c'est de déterminer la source de contamination, mais également de recenser tous les contacts sur les 14 jours. Les contacts familiaux, les contacts dans le voisinage, les contacts professionnels. Bref, tous les contacts seront répertoriés, seront identifiés, confinés et prélevés. Alors, nous avons déjà commencé à prélever ces contacts-là. Aujourd'hui, tous les contacts familiaux ont déjà été prélevés. Nous allons poursuivre dans la même démarche pour circonscrire le cas et vraiment prendre en charge tous ces contacts que nous allons acheminés au niveau de l'Institut Pasteur. Pour féliciter et remercier, en tout cas, tout le personnel de santé, en particulier le district, d'avoir, en tout cas, permis de détecter ce cas et de le circonscriter rapidement pour une bonne réponse dans la région. Pour l'instant, ils sont certes dans la famille, mais nous n'avons pas terminé. Nous allons faire le retraçage dans le voisinage, au niveau professionnel. Nous avons commencé, nous n'avons pas terminé, mais pour l'instant, nous avons déjà prélevé 7 contacts. Ils sont confinés et les prélèvements sont en train d'être achetés. Parce qu'un médecin qui l'a pris en charge dans le centre de santé, ce médecin-là déjà a été prélevé. Donc, tous ces contacts feront l'objet de l'indisting et également feront l'objet de prélevés auprès de la population. Des dispositions sont prises pour circonscrire la pandémie dans la région de Caprine. Une prise en charge extra-hospitalière du patient est faite. Ces contacts sont confinés. La maison du vendeur de légumes et le centre de santé qu'il a reçu sont décontaminés et désinfectés par le service d'hygiène. William Manel, gouverneur de Caprine et président du comité de gestion des épidémies, au micro de Mamoudou Kamara. Nous avons enregistré notre premier cas positif. Nous avons eu ce cas Kungul. Il s'agit d'un homme de 35 ans, commerçant, vendeur de légumes au marché de Kungul, aux antécédents de contacts répétés avec des commerçants venant des zones touchées par le coronavirus. Il a été reçu en consultation le 26 mai 2020 dans nos services pour signe évocateur de Covid-19 et dont le résultat est revenu positif après un deuxième prélèvement. L'information nous est parvenue hier le 29 mai dans l'après-midi à 14h par un coup de fil du ministère de la Santé et de l'Action sociale via la direction de la prévention. Son état général est bon et il ne présente actuellement aucun symptôme ni de maladies chroniques sous-jacentes, pas de comorbidités ni de diabète. C'est pourquoi nous avons fait une prise en charge extra-hospitalière. D'abord, nous avons procédé à son isolement et à sa prise en charge dans une auberge à Kungul. Nous sommes en train de retracer l'itinéraire du patient. Nous sommes également en train d'identifier des contacts. Tous les contacts familiaux sont déjà mis en confinement. Nous sommes en train de rechercher activement pour prélèvement tous les contacts. Nous avons déjà fait la décontamination du domicile et du centre de santé qu'il a reçu. Le suivi des contacts est en cours, tout comme la sensibilisation de la famille sur les mesures de précaution. Tout cela est soutenu par un accompagnement psychosocial du cas, mais également de ses proches. Face aux nombreux cas de Covid-19 notés dans la commune de Yoffe, les associations membres des comités de lutte et la fédération Pentium Dakaru s'organisent pour sensibiliser davantage les populations au respect des gestes barrières. C'est dans ce cadre que la fédération Pentium Dakaru a procédé à la deuxième phase de lutte, à la remise de denrées alimentaires et kits d'hygiène d'une valeur de 35 millions. Vu les nombreux cas de Covid-19 signalés à Yoffe, Omar Djenn, président de l'association Jamal Ayoffe et vice-président de la fédération Pentium Dakaru, insiste sur la sensibilisation des populations pour endiguer la pandémie. Inviter la population à être davantage vigilante, à respecter les consignes. On a invité tout un chacun aux portes obligatoires des masques. Il faut que les gens comprennent que c'est notre vie qui en dépend. Vu que maintenant on est obligé de vivre avec le virus, il faut respecter la distance physique. Aussi éviter de de la mettre et aussi prendre les forces de l'ordre comme des partenaires. Parce que le couvre-feu a été reconduit pour un mois. Nous, en tant que citoyens, ce que nous devons faire, c'est donc respecter, n'est-ce pas, ces mesures qui ont été prises par l'État du Sénégal. C'est dans ce cadre que la fédération Pentium Dakaru, partenaire de ChildFund, a lancé la seconde phase de la campagne d'aide aux personnes. Démunis en mai 30,5 millions de francs pour l'achat de denrées alimentaires et des kits d'hygiène. Issaïdia est le ménageur général de la fédération Pentium Dakaru. Nous avons pu, à travers cette première phase, toucher plus de 2 300 familles, plus de 541 familles avec les kits de denrées alimentaires. et plus de 2 000 talibis. Pour cette deuxième phase, nous avons un budget de 30,5 millions de francs destiné en majeure partie pour l'acquisition de kits de denrées alimentaires pour 600 familles, pour l'acquisition de kits d'hygiène pour 1 000 familles, pour l'appui à des relais qui sont des bénévoles dans les communautés où nous intervenons, qui sont au nombre de 150 relais qui vont être appuyés. Nous avons aussi prévu d'aider l'État dans la mise à disposition de moyens pour que le retour à l'école du 2 juin puisse se faire avec un respect scrupuleux des recommandations qui ont été faites. Donc pour cette deuxième phase, si on fait le cumul avec la première, nous avons mis comme budget 65,5 millions de francs dans le plan de riposte pour cette année-ci. Et c'est Pentium Dakaro avec des fonds reçus exclusivement de son partenaire Child Fund. Pour rappel, la Fédération Pentium Dakaro, dans la première phase de riposte contre le Covid-19, avait débloqué 35 millions pour venir en aide au ménage des minuites. Rupture de vivre à la pouponnière, vivre ensemble d'un bourg à cause du coronavirus. Plus d'une centaine de tout-petits à nourrir. Le maire de la localité vole au secours de ses enfants et remet une tonne de riz et des denrées babacarceaux. Effect Covid-19. Après le cri de cœur des responsables de la pouponnière vivre ensemble de bourg, qui a subi les affres du coronavirus avec la rupture des vivres de plus de 148 enfants, dont 115 bébés orphelins de mères, de parents difficilement tôt ou handicapés, la mairie de la dite localité vole au secours de cette pouponnière. Près d'une tonne de riz, du lait, du sucre, pâtes alimentaires et autres denrées utiles pour nourrir les mômes ont été offerts par l'institution municipale Mbaï Gueye, président des halls et marchés de la commune de Mbourg. Nous sommes venus aujourd'hui au chevet de la pouponnière de Mbourg. Avec ce temps de confinement, les temps sont durs. Nous avons entendu cet appel. C'est pourquoi nous sommes venus. Les denrées alimentaires, du lait, du sucre, chocolat, beurre et pâtes alimentaires. L'autre set vont venir. Gel au rejavel et tous les produits pour les enfants. Un geste hautement magnifié par la responsable de la cuisine de cette pouponnière. Elle revient ici sur la rarité des ressources de la pouponnière en cette période de coronavirus. Nous remercions la mairie. Depuis deux mois, nous sommes ici avec les enfants. Nous ne vivons que dedans. Les moyens ne suffisent plus avec la COVID-19. Il y a des gens qui viennent pour ce qui nous fait vivre. Avec les enfants, nous avons aussi également besoin de couches. La réouverture des classes d'examen prévues le 2 juin est prématurée selon le collectif des pionniers de l'excellence. A cela s'ajoutent les inégalités dans la disponibilité des cours. Les autorités devraient insister davantage sur les préalables établis pour permettre aux apprenants de valider l'année scolaire dans les normes de l'apprentissage à Satougeïba. Il ne mâche pas ces mots dans cet article intitulé « Un diplôme ne vaut pas une vie. Les pionniers de l'excellence parlent d'une réouverture des classes d'examen prématurées. Toutes les conditions ne sont guère réunies. » Dibryl Fall, porte-parole du collectif des pionniers de l'excellence. Nous pensons que ce n'est pas encore le moment parce que les conditions ne sont pas encore remplies dans les normes de l'école qui est donc un lieu de socialisation qui est populaire, que tout le monde a droit à l'école, comme on l'a dit. Pourquoi certains iraient à l'école et d'autres non ? C'est déjà le premier manquement. En plus, ceux qui vont à l'école, est-ce que tout le monde a les mêmes conditions dans toutes les écoles, dans les classes d'examen ? Au préalable, une étude approfondie des conditions d'ouverture devrait être analysée par les autorités, ce qui permettra à ces jeunes apprenants de poursuivre l'année scolaire dans les normes. L'école a des préalables. Une école doit être une école, c'est-à-dire un lieu de socialisation, de vie, un lieu aussi d'apprentissage, mais un lieu surtout où l'enfant doit se sentir, et les acteurs aussi, en sécurité. Et comment on peut, grâce à la Covid, dire qu'il y a des écoles qui n'ont pas d'eau ? Une école qui n'a pas d'eau, mais comment on peut apprendre, vivre pendant 8 heures de temps par jour, dans un environnement où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas de sanitaire ? Donc nous, ce qu'on préconise, c'est qu'il y ait des préalables. Donc il faut que le gouvernement sénégalais, il faut que ceux qui se chargent de l'école au Sénégal, puissent parler vraiment de ces conditions de l'école, de l'apprentissage. Une réouverture des classes d'examen prévues ce 2 juin, mais jusque-là, beaucoup de polémiques autour de la question. Le collectif des pionniers de l'excellence invite les autorités à mettre les moyens nécessaires pour éviter une année scolaire invalide. Sud international Le coronavirus dans le monde, 6,45,653 cas, 367,116 décès et 2,671,440 patients guéris en Afrique, selon le Centre africain de prévention des contrôles des maladies. Le continent recensé ce samedi, 136,677 cas de COVID-19 et 3,941 décès dû à la maladie. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont toujours les deux pays les plus touchés par la pandémie. Face à la pandémie de coronavirus qui touche officiellement 571 personnes à Congo, plus de 161 guéris et 19 décès, le gouvernement congolais vient de prolonger pour la énième fois l'état d'urgence sanitaire qui va courir jusqu'au 20 juin. Pour le professeur Alexis Elira, premier responsable de la prise en charge des malades du COVID-19, il s'agit d'une mesure conservatoire et non de peur. Le Capverse déconfine l'archipel entame samedi un retour progressif à une activité plus normale avec la levée de l'état d'urgence encore en vigueur à cause du COVID-19, ont indiqué les autorités au Maroc. Les librairies et kiosques de presse rouverts, restaurants de nouveaux autorisés à livrer. Après dix semaines de confinement, Casablanca retrouve un peu de son effervescence avant la même levée officielle des restrictions liées à la pandémie de nouveaux coronavirus attendus le 10 juin. Le programme d'autosuffisance en riz risque de tomber à l'eau. Des oiseaux granivores ont ravagé la production de plus de 500 hectares sur les 2 500 de riz cultivés par la compagnie agricole dans la zone de Rex-Oros-Betcho. Les dégâts sont estimés à 22 milliards. Le président du comité interprofessionnel attire l'attention du président Macky Sall. Crève des chauffeurs. Ce lundi, le regroupement des chauffeurs de la gare routière de Petersen ne suivra pas leurs camarades. Ils ne sont pas concernés, selon leur président. Premier cas testé positif au coronavirus dans la région de Caprine. Il s'agit d'un vendeur de légumes. Toutes les dispositions sont prises pour circonscrire le virus. Ses contacts connus sont confinés. Sa maison et le centre de santé qu'il a reçu sont décontaminés et désinfectés. Un plan de riposte est également déroulé pour se limiter à ce premier cas à Caprine. Fin de cette édition mise en oeuvre par Alessane Ouad. Merci de nous avoir suivis. Restez chez vous en compagnie des programmes de Sud FMC Radio. Où que vous soyez à travers le monde, téléchargez l'application Sud FM Radio Sénégal pour écouter en direct ou en replay vos émissions préférées. L'appli Sud FM Radio Sénégal est disponible sur Android et Windows Phone. Sud FM, première radio privée du Sénégal. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501